– Il y a un an, je me souviens, fin janvier, on fêtait au bar de Campagnol le départ à la retraite d'un type assez gentil, nommé Francis, qui avait fait un peu de tout dans sa vie, mais avec une constance parfaite, ce qui fait qu'il avait une retraite honorable. D'ailleurs, je me souviens, ce jour-là, il nous disait, de mon temps, quand tu n'avais pas de boulot, tu reprenais n'importe quoi, pendant quelques mois, mais c'était vraiment une autre époque. Les gens étaient moins spécialisés, quand tu cherchais, tu pouvais dire oui à une offre de magasinier, de charcuté, de livreur, de concierge, et déjà, tu n'avais pas un diplôme pour tout, tu apprenais à toute allure, moi j'ai fait de la pâtisserie pendant deux ans, alors que j'avais été carreleur, mais maintenant, les jeunes te disent, j'ai un CAP de carreleur, si je ne trouve pas dans ma branche, je préfère rester au chômage, donc tout ça pour nous dire que ce Francis touche une retraite depuis janvier 2018, après deux années un peu pénibles, de 16 et 17, où il n'a rien touché, parce qu'il n'était pas encore retraité, et déjà trop vieux, pourquoi on embauche ? Mais ce n'est pas les trimestres qui me manquaient, nous disait-il, j'ai commencé à 15 ans. Alors tu parles, donc notre homme est l'un des premiers à avoir eu affaire à l'efficacité de l'administration pour ce qui est du prélèvement de l'impôt à la source, et d'après ce qu'il nous a raconté, on n'est pas sortis de l'auberge. Il me dit, mon fils me conseille quand même d'aller faire un tour sur le site des impôts sur Internet, je le fais, je retrouve mon numéro fiscal, je tape, tout, je vois quelle est votre situation pour l'impôt à la source, déjà, tu te dis c'est bizarre, ils devraient le savoir, puisque c'est eux qui me payent ma retraite. Mais non, tu vas dans le menu correspondant, tu tapes sur découvrir mon taux de prélèvement, et là tu vois 0,0%, ça ne fait pas beaucoup. On lui dit au comptoir, là c'est que tu as une petite retraite. Ben non, justement, j'ai bossé, je suis au-dessus du SMIC, je ne me plains pas, mais là c'était taux 0. En fait j'ai compris, ils prennent la base de ce que tu as déclaré en 2018 sur 2017, lui dit quelqu'un, et alors là j'ai presque rien gagné, je n'avais pas droit au chômage. Donc c'est normal, lui dit l'autre. Non, ce n'est pas normal, parce qu'ils te servent une retraite, ils savent bien le montant annuel depuis 2018, donc pourquoi ils ne vont pas chercher le chiffre tout seul, puisque c'est eux qui versent. Mais attends, ils te disent, on prélève à la source, on s'occupe de tout, et là tu vois que justement ils ne s'occupent pas du principal, qui est simplement d'écrire les revenus 2018 dans la bonne case, alors que c'est eux qui les ont versés. Mais non, ce n'est pas eux, lui dit un autre, c'est les caisses de retraite. Tu veux dire que les caisses de retraite ne déclarent rien au ministère quand elles te payent ? Bon, alors je lui demande, parce que je voyais bien le parti que je pouvais tirer tout ça pour vous le raconter, ça s'est terminé comment, avant de ton histoire ? Mais ça ne s'est pas terminé, ça continue. J'ai entré la somme de mes revenus 2018, mettons 20 000, et la machine me répond, votre taux de prélèvement est de 4,6. Alors je ne sais pas d'où ils sortent ça, moi j'avais plutôt l'impression que l'impôt dans ma catégorie c'était 10%, mais je me dis, je vais attendre ma première retraite 2019 pour voir quel taux ils me font. Elle est tombée, alors c'est zéro, ma retraite n'a pas changé depuis l'année dernière. Pas de prélèvement du tout. Alors un autre type au bar a dit, mais s'ils en sont là, pour un cas aussi simple, c'est qu'on est vraiment dans la merde. Et là, je sais que la coïncidence a l'air un peu grosse, mais ça arrive parfois en éco-direct à nos propos, on voit la tête du ministre du Budget à la télé, vous savez le type qui disait qu'on ne pouvait plus trouver un restaurant à moins de 100 euros par tête. Et que nous dit-il sur la télévision du bar ? Eh bien il nous dit qu'il songe à retrouver son poste de maire ou de député plutôt que de rester au gouvernement. Ah bon alors, a dit notre nouveau retraité, il lance le prélèvement à la source, il sent que ça peut foirer, et donc il annonce qu'il va se barrer du ministère. Oui, notre retraité a un petit côté colus, que j'ai trouvé assez bienvenu, parce qu'il avait en effet levé de coïncidences énormes, le fait que la télévision l'illustre à l'instant, mais surtout le fait que le ministre en charge de la réforme des impôts décide de conserver un mandat local et donc annonce qu'il pourrait démissionner, en prévision probablement des mois difficiles que va affronter son bureau pour justifier toutes les erreurs commises, les injustices, le temps perdu et les rancœurs qui s'annoncent. Quand on voit le nombre des défections autour du président, et là c'est moi qui conclue, on est quand même obligé de se dire « c'est pas possible, ils savent quelque chose, ils veulent partir avant que ça sorte ». En tout cas c'est le sentiment général à Campagnol, or bizarrement, il n'y a que dans la presse et sur les télés de la TNT que personne ne le dit, donc ça doit être vrai. Abonnez-vous, merci, et rentrez les épaules en attendant les premières corrections de votre prélèvement à la source en avril.